Plus jamais ça, en voyant sans poignet comme des chiffonniers les joueurs d'Orthèse et de Limoges, en comptant les crochets du droit, du gauche, les coups de pied donnés par des basketteurs qui sont censés ne pas se toucher sur un terrain sous peine d'être sanctionnés, en regardant la malheureuse Madame Caba essayant de séparer son grand gaillard de Marie d'un pugilat dans lequel il avait aussi sa part de responsabilité, le président de la Fédération Française de Basket a craqué. Au moindre incident ce soir, il privera les deux équipes de Coupe d'Europe l'an prochain. Mais promis juré, on ne recommencera plus comme l'affirme le Limougeau, Jacques Monclar. Nous on joue à notre basket, on n'est pas là pour se battre de toute façon. Entre les joueurs, le contentieux sera oublié ? Ce n'est pas un contentieux, c'est une réaction. Et puis je veux dire, sur ce coup-là, après il y a beaucoup de gens qui interviennent, qui ceci, qui cela, mais bon, ça arrive, c'est fini. Et puis voilà, quand on est là pour jouer au basket, on n'est pas là pour se battre. Au-delà du titre de champion, l'enjeu est d'importance pour les deux clubs. Entre une Coupe d'Europe des clubs champions et une Coupe des vainqueurs de Coupe, la différence budgétaire se chiffre en dizaines de millions de francs. Ce qui fait dire à l'entraîneur d'Orthèse, Georges Fischer, que la bagarre générale de samedi dernier est anormale, mais compréhensible. Je pense qu'avec la pression que les joueurs ont vécu tout au long de cette saison, donc à peu près huit mois, je pense que de temps en temps, il y a les petits coups qui partent un petit peu à gauche, à droite. Au fondement même, je ne crois pas que les basketeurs, ce sont les garçons méchants. Dans le contexte de choses actuelles, je ne suis pas inquiet pour ce match ce soir, parce que je crois que les deux équipes vont jouer au basket le mieux possible et que le meilleur gagne.